Allez potos, semaine 3 de cette saison du souhait. Et après avoir croisé le fer lors de la bannière de fer de cette semaine, qui a eu d'ailleurs un lancement un peu chaotique, le tout nouveau mode Tribune a survécu finalement que 48 heures. Et oui, dû à un problème d'équilibrage, le mode de jeu a été changé en urgence pour nous remettre ce bon vieux mode de domination. En tout cas, j'espère que vous avez pu aller chercher les ornements de l'an 1 et 2 de la bannière qui sont franchement magnifiques et que vous êtes prêts pour cette semaine de fête parce que dès demain, l'avènement arrive. Alors l'avènement pour les nouveaux, c'est l'événement autour de l'esprit de Noël. Pour l'occasion, la tour va elle aussi faire son sapin et s'habiller de décoration. Eva Levante va poser son campement et va nous confier un four. Oui, un four à gâteau. Lors de cet événement, vous allez devoir récolter différentes ressources afin de cuisiner différents types de gâteaux à offrir à vos PNJ favoris de la tour. En échange de ces gâteaux offerts aux PNJ, ils vous offriront du loot dont les armes de l'avènement. D'ailleurs, cette année, la nouvelle arme sera un glaive appelé Aile d'Albedo, un glaive à armature agressive, le deuxième du jeu qui nous offrira parmi ses percs, certains attributs introduits dans la saison du vœu comme munitions balises qui normalement se trouvent uniquement sur le pistolet à armature à roquettes que l'on peut looter dans le donjon Rune de la Guerrière. Parmi les nouveautés de l'avènement de cette année, on aura aussi un nouveau memento que l'on pourra récupérer une première fois en complétant la quête nuit d'hiver à récupérer auprès d'Eva. Et bien sûr, on aura aussi un nouveau set d'armure que je trouve particulièrement sympa. Plusieurs petits autres changements arriveront avec cet événement. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller visionner la vidéo sur la tweet sortie vendredi dernier. Allez, passons à notre reset hebdomadaire et du côté du raid, la chute de Kropta. Le défi de la semaine s'appelle conservation d'énergie et sera donc à réaliser sur la première étape l'affrontement de l'abîme. Un défi qui est simple à comprendre mais pas si simple à réaliser, quoique puisqu'il vous demandera d'illuminer uniquement les lanternes qui ont un socle pour y déposer le calice à côté. Il va donc falloir stopper votre avancée seulement sur les lanternes qui ont ce fameux socle et donc aller vite entre chaque. Bon, la meilleure solution en réalité, ça reste tout simplement illuminer aucune lampe. En réalisant ce défi, vous obtiendrez un coffre bonus à la fin de l'étape et une arme experte aléatoire du raid en difficulté maîtrise. Parlons maintenant de la rotation de la mission exotique de la semaine et cette semaine, une mission qui était arrivée avec le DLC Witch Queen Vox Obscura. Vous pourrez donc aller chercher et crafter le lance-grenade exotique, le message est mort, ainsi que les armes et armures de la saison des réincarnés qui inclut le personnalité explosive, l'impact récurrent, le doux chagrin, le 4 vérités, l'irréfléchi et l'arc dans la peau. Du côté des rotations, deux raids et deux donjons, cette semaine nous irons sur Europe. Dans le raid, la crypte de la pierre, l'occasion de farmer toutes les étapes afin d'obtenir les armes qui vous manquent peut-être à crafter de ce raid. Puisque je le répète, tous les loot seront irrépétables. Vous avez notamment le fusil d'éclaireur administration, l'un des meilleurs fusils d'éclaireur solaire du jeu, ou encore la commémoration qui fait aussi certainement partie des meilleures mitrailleuses abyssales du jeu. Vous pourrez mettre aussi la main et crafter le fusil à pompéritage, le sniper succession, bref un set d'armes à avoir impérativement dans vos loadout, facile à aller chercher, sans oublier bien sûr le lance-roquette exotique de ce raid, le regard du lendemain. Enfin du côté du donjon, on ira sur la lune cette semaine dans la fosse de l'hérésie. Allez parlons de nuit noire, et pour rappel, les grands maîtres arriveront à partir du mardi 19 décembre. En attendant cette semaine, on continue notre rotation de saison de nuit noire en allant sur Neomona dans l'assaut, le courant de l'hypernet. Vous savez cet assaut qui nous a fait espérer un court instant le retour des courses de passereau. Cet assaut sur lequel on GM, vous allez bien vous amuser lorsque vous allez mourir sur ce passage en passereau, et que votre spectre réapparaîtra au tout début du passage sans que vous allez puisse revenir en arrière pour vous réanimer. Allez passons maintenant en revue le calendrier des secteurs oubliés de la semaine. Et aujourd'hui, dès 18h, on ira du côté de la cité des rêves, dans le secteur oublié, cave de lumière stellaire, pour looter les casques exotiques. Demain à partir de 10h, 18h, changement de planète, direction Europe, dans le secteur oublié, perdition pour des jambes exotiques. Mercredi, toujours sur Europe, on sera dans le bunker E15 pour les bras. Jeudi, on en terminera avec les secteurs oubliés d'Europe dans les abysses cachés, pour cette fois y espérer looter des torses exotiques. Vendredi, changement de planète, direction Neomona, pour commencer du côté du quai de Liming, dans le secteur oublié, stimulodrome, où vous pourrez de nouveau y looter des casques exotiques. Samedi, on continuera les secteurs oubliés de Neomona, au parc d'Aimsa, dans le secteur oublié, préceptes dorés pour des jambes. Dimanche, direction la ZME, dans le secteur oublié, l'antre des charognards, pour y looter des bras. Et enfin, pour finir, lundi prochain, toujours sur la ZME, on ira dans le quai aérien pour les torses. Voilà les potos, je vous laisse comme d'habitude le calendrier, quelques secondes pour que vous puissiez le prendre en photo et le ressortir au besoin dans la semaine pour votre farm. Terminons la vidéo comme d'habitude avec les nouveaux défis saisonniers de la semaine. Et pour cette troisième semaine, nous aurons six nouveaux défis. Le premier appelé Cherche-Cheveux, partie 3, nous demandera de terminer la troisième semaine de la quête saisonnière. Le second défi appelé Extrême-élémentaire, nous demandera de réaliser des frags cryo-électriques, solaires ou stasiques. Les secousses, les embrasements ou les brisures permettront de progresser plus vite. Troisième défi, Ennemis du dragon infâme, qui vous demandera cette semaine d'éliminer des infâmes n'importe où dans le système, ainsi que d'éliminer trois collectionnaires de verre dans la spire. Passons au quatrième défi, Défenseur de dragon, qui nous demandera d'éliminer des cibles à l'aide de fusils à impulsion et de fusils à fusion. Le cinquième défi appelé Un orbe après l'autre, nous demandera de générer des orbes de puissance dans les programmes de l'avant-garde, du gambit et de l'épreuve. Enfin, pour terminer, on aura un défi appelé Épreuve du feu en escouade, qui nous demandera de gagner dimanche en jugement d'Osiris. Voilà les potos, c'est tout pour cette semaine. Passons maintenant aux résultats de notre concours, puisque la semaine dernière, j'ai mis en jeu un emblème à gagner et vous avez été nombreux à participer. Je vous en remercie. Après tirage au sort de vos nombreux commentaires, le gagnant est Mélanie Broax. Félicitations ! Je t'invite à me contacter sur mes réseaux ou directement sur mon Discord pour récupérer ton code pour l'emblème Lookup. Encore merci à tous d'avoir participé. Pour les autres, vous connaissez, je le remettrai certainement un emblème en jeu dès la semaine prochaine. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore déjà fait, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, on se retrouve dès demain en stream à partir de 17h pour découvrir ensemble cet événement, l'avènement. Allez, ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501